Bonjour, nous sommes ici pour vous présenter un concept qui s'appelle empreinte photovoltaïque zéro. Ce concept est né en 2011 dans le cadre de la reconversion d'une propriété viticole en déshérence, déshérence parce qu'entre deux mers, déshérence parce qu'un propriétaire avec Alzheimer. Nous avons été approchés alors par des investisseurs allemands avec qui nous continuons à travailler aujourd'hui, qui nous ont parlé de 1 000 euros par hectare de loyer et qui, quand je leur ai demandé dans quel état ils allaient nous restituer la propriété, les réponses furent pour le moins confuses. Nous nous sommes donc mis à travailler et nous avons étudié les chiffres de ces opérateurs. Nous nous sommes rendus compte que l'opérateur pouvait parfaitement payer 3 000 euros par hectare et par an de loyer. Cela n'avait une incidence qui n'arrivait pas à le pourcentre sur son taux interne de rentabilité. Et puis, nous nous sommes préoccupés d'une manière très assidue sur les garanties de démontage afin d'éviter de laisser une ruine industrielle à nos petits-enfants. Il est aujourd'hui, en 2021, impossible de déterminer la législation qui sera en vigueur dans 20, 30, 40, 50 ou 60 ans. Ne sachant pas les détails d'une législation en vigueur, nous nous sommes aussi incapables de déterminer le coût du démontage. Quand même nous serions capables de déterminer ce coût, il est absolument impossible aujourd'hui de garantir qu'un établissement financier sera toujours en place dans 50 ans. Donc, nous avons monté un système de vastes communicants entre l'opérateur, le propriétaire et l'administration locale qui représente pour nous peut-être l'acteur le plus important dans les baux amphithéotiques. Nos baux amphithéotiques sont des baux où tout est prévu. Tous les pouvoirs, toutes les procurations sont signées dès le départ afin d'éviter toute possibilité de l'opérateur de fuir à ses obligations. On va commencer par l'obligation la plus importante, c'est-à-dire le démontage. Quatre ans avant la finalisation de ce baux amphithéotique, l'opérateur doit réaliser une offre publique de démontage, faute de quoi il perd les trois années et demie de facturation énergétique. Une fois qu'il a fait cette offre publique de démontage, laquelle est détaillée dans ce bail, au point qu'il doit non seulement démonter, mais en plus laisser les terres indemnes de manière à être plantées. Donc, une fois qu'il a réalisé l'offre publique de démontage, il doit déposer toujours dans un délai de six mois, c'est-à-dire de moins trois années et demie à moins trois de la finalisation du baux amphithéotique, il doit déposer auprès des caisses des dépôts et consignations la valeur moyenne de l'offre publique, plus TVA, plus 20%. S'il ne le fait pas, encore une fois, l'administration et le propriétaire ont une procuration qui a été signée par moi aujourd'hui, qui sera ensuite transmise, on verra comment, pour se substituer à lui au moment d'encaisser l'énergie. Avec ce système-là, il est impossible que l'opérateur ait une échappatoire quant au démontage. Il nous préoccupe aussi beaucoup que les terres agricoles utilisées ne soient pas, à la fin de l'exploitation, des terres abandonnées, désertes. Et donc, le propriétaire qui a reçu les 3 000 euros par hectare et par an, qui normalement est un retraité, a lui aussi, et ses descendants bien sûr, l'obligation de planter sur ces terres l'agriculture du moment. Aujourd'hui, nous avons l'entre-deux-mer, c'est du vin, ça c'est notre projet pilote en commune de Saint-Quentin-de-Caplon. On ne sait pas s'il y a Saint-Quentin-de-Caplon, dans 50 ans, il n'y aura pas des bananiers suite à un réchauffement climatique. Donc, le propriétaire qui a reçu ces 3 000 euros de loyer par hectare et par an, a lui aussi les mêmes obligations, c'est-à-dire, 4 ans avant la finalisation du bail amphithéotique, eh bien, il doit faire une offre publique pour planter l'agriculture du moment, il a 6 mois pour le faire, sinon il perd les 3 années et demi de loyer. Ensuite, il a de nouveau 6 mois pour déposer, près de la caisse des dépôts et de consignations, la valeur moyenne de l'offre publique. Avec cela, nous avons donc ficelé les garanties de démontage, la restitution des terres et la réactivation d'une agriculture à 100% intégrée dans l'environnement du moment. Mais ça, c'est dans 30 ans, voire 60. Nous allons donc nous préoccuper de qu'est-ce qui se passe pendant ces 30 ans et des sécurités que nous avons mises en place, toujours dans le bail amphithéotique. La première, c'est que ces baux amphithéotiques ne peuvent pas être transmis à la chaîne, sinon qu'un seul bail amphithéotique par société et une seule société par bail amphithéotique. De plus, cette société doit être de droits français, évitant ainsi tout un enchaînement de barrières et de fusibles juridiques liés aux diverses réglementations et licenciations internationales. Donc, je ne peux transmettre mon droit, mon bail amphithéotique, qu'à une seule société. Et cette société ne peut avoir comme objet social que ce bail amphithéotique avec son projet. Faute de quoi ? Elle perd ses droits. C'est prévu dans le pouvoir notarié et irrévocable qui figure dans ce bail amphithéotique. Maintenant, on va quand même demander à cette société de nous montrer ses comptes. Quand je dis « nous allons demander », c'est l'administration qui doit demander. L'administration est un pilier de ces développements, car nous sommes devant un développement d'intérêt général qui unit deux secteurs primaires, qui sont l'énergie et l'agriculture. Donc, nous allons demander, et c'est prévu dans le bail amphithéotique, que cette société fasse un audit tous les ans et que cet audit soit donné aux propriétaires des terres et à l'administration locale. Si le résultat de cet audit n'est pas satisfaisant, c'est-à-dire qu'il n'a pas accompli ses obligations, ou que cet audit n'a pas été fait, il y a une période de carence de six mois pendant lesquelles l'opérateur pourra se mettre à jour ou faire cet audit. Dans le cas où il résisterait, eh bien, tout simplement, au bout des six mois, peu importe si on est à l'année 1 de l'exploitation ou à l'année 59, il perd ses droits sur le bail amphithéotique. Nous devions bien réfléchir sur le fait que l'industrie ne peut pas se reposer sur l'agriculture. Sinon, c'est exactement l'inverse. C'est l'agriculture qui doit se reposer sur l'industrie afin de faire une agriculture qui soit basée sur la biodiversité et qui soit une agriculture de kilomètres et d'études. Donc, pour ce faire, en plus des 3 000 euros par hectare et par an qui sont payés aux propriétaires fonciers, qui, je répète, est souvent un retraité. Retraité dont nous savons que les caisses de retraite, à moyen terme, sont vides. Donc, c'est une manière de lui assurer sa retraite. Mais d'un autre côté, il y a l'agriculteur qui va développer l'activité agricole sur la terre. La terre qui est liée à ce bail amphithéotique. Dans le cadre du développement agri-voltaïque concerné. Cette agriculture, eh bien, il doit être aidé. Donc, l'opérateur est obligé, et c'est toujours ici bien inscrit, est obligé de verser à l'agriculteur 750 euros par mégawatt et par an tout au long de l'exploitation de la ferme agri-voltaïque. Ces 750 euros, aujourd'hui, avec les panneaux qui sont utilisés, représentent à peu près 500 euros par hectare. Ces 500 euros par hectare vont permettre à l'agriculteur d'avoir un soutien économique dans sa phase de développement de production. Puis ensuite, vont lui permettre de développer une recherche pour faire une activité agricole écologique chaque fois plus adaptée à nos besoins. Chaque fois plus adaptée à une agriculture de kilomètres. Je dis en passant que nous exerçons donc deux activités agricoles que nous verrons plus tard. La première au milieu des rangs et la deuxième sur le périmètre. Mais les zones communes, c'est-à-dire les zones qui ne sont pas cultivées, doivent être elles aussi être gérées suivant le programme 4 parmi de régénération des terres. C'est inscrit. Ça fait partie des obligations. L'administration agricole doit-elle aussi recevoir des fonds de nos développements énergétiques ? Parce que c'est elles qui vont gérer d'autres propriétés, d'autres zones agriculteurs. Donc, en plus des 500 euros par hectare ou 750 euros par mégawatt qui sont versés à l'agriculteur de la propriété qui fait l'objet de la ferme agricole. Nous avons un deuxième versement qui est aussi obligatoire pour l'opérateur de verser 750 euros par mégawatt ou toujours 500 euros par hectare à la collectivité agricole qui sera choisi désigné par la chambre d'agriculture afin de pouvoir aider d'autres agriculteurs. Donc, nous avons 3000 euros de loyer, 750 euros par mégawatt ou 500 euros par hectare de participation économique au bénéfice de l'agriculteur qui va développer l'activité agricole et encore 500 euros de plus par hectare pour permettre l'aide à d'autres agriculteurs. Ça fait un OPEX extrêmement chargé qui est à peu près le triple de la normale. La question était de se poser est-ce qu'un opérateur digne de ce nom va accepter cet OPEX ? Eh bien, oui. Nous avons la chance de travailler avec un des 5 plus gros opérateurs mondiaux qui voit dans ce concept une manière durable d'appliquer une règle principale de responsabilité sociale et économique pour un développement globalement durable. Les rentabilités obtenues avec cet OPEX extrêmement chargé sont entre 6,25 et 7,5% de taux interne de rentabilité en provisionnant 150 000 euros par mégawatt pour le démontage. Ce que nous ne pouvons pas laisser, c'est que l'agriculteur qui bénéficie d'une aide ou d'une participation économique versée par l'opérateur soit aussi bénéficiaire d'une subvention comme celle de la PAC. Donc, et toujours dans notre bail amphithéotique, l'agriculteur de la ferme agrivoltaille qui reçoit cette PAC doit la reverser à la collectivité agricole qui la recevra en plus des 750 euros par mégawatt. notre objectif est l'agriculteur qui se développe grâce à l'industrie de secteur primaire d'interrogéenaires. Beaucoup de gens parlent dernièrement d'agrivoltaïque. Laissez-moi rentrer un peu dans les détails. L'agrivoltaïque peut se développer dans des vignes, peut se développer dans des cultures de production locale, mais en sachant que la radiation reçue par la Terre dans ces fermes agrivoltaïques est moindre que la normale. Par conséquent, nous avons, avec les ingénieurs, découpé les 9 mètres qui séparent les trackers en 18 zones de 50 cm afin d'étudier sur chacune des zones qu'elle était la radiation reçue. Le résultat est que mois par mois, zone par zone, nous avons déterminé que le sol recevait une radiation 46% inférieure à la normale. Et des études d'agronomes, comme les études de Yang, disent que la production est directement liée, la production agricole est directement liée à l'irradiation. Que par conséquent, si on reçoit 46% de moins, eh bien, on peut recevoir 46% de moins de production et ça peut aller jusqu'à 60% dans le maïs, maïs qui ne nous concerne pas puisque c'est beaucoup trop haut, mais que nous utiliserons quand même dans nos calculs de manière à être très conservateur. en ce qui concerne la vigne, c'est exactement l'inverse. La baisse de température permet une montée de sucre beaucoup plus lente, donc une maturation plus linéaire et une récolte plus tardive. Et ça, nous pouvons le voir dans les études qui ont été faites à 25 cm du sol et qui nous démontrent que dans les mois de avril à septembre, nous avons une baisse des températures max, Tmax, avoisinant les 4,5 degrés. Nous allons donc nous préoccuper de l'environnement, ce que nous appelaient ce que nous appelons la durabilité sociale, la responsabilité sociale. Il est hors de question de mettre des projets agri-voltaïques, vitivoltaïques ou autres dans des zones qui ne sont pas déjà contaminées de manière paysagère. Alors, ça peut être contaminé par une centrale électrique comme c'est le cas ici, par des lignes à très haute tension sans la centrale, par des autoroutes, par des voies ferrées, mais en tout état de cause, l'empreinte photovoltaïque zéro et son nom l'indique bien et fait en sorte qu'une fois construite la ferme agri-voltaïque, l'empreinte laissée par le photovoltaïque est égale à zéro. Comment ? Bien, tout simplement par une intégration paysagère faite ici avec des cyprès qui sont des coups faux naturels d'une hauteur de 4,50 mètres qui font en sorte que depuis la route, il est impossible de voir les panneaux. Ensuite, nous avons des barrières de sécurité au pied desquelles nous plantons des plans de murs tous les 30 cm. Et puis, à 1,50 mètres de ces plans de murs, nous plantons des poiriers, poiriers ou autres. c'est un exemple. Et c'est un exemple qui nous permet de dire que la production agricole générée par ces arbres fruitiers et ces fruits rouges nous permet d'augmenter la facturation agricole faisant en sorte que celle-ci soit au moins égale à celle qui existait avant les panneaux. L'opérativité des activités agricoles nous permet de voir que dans des vignes plantées à 2 mètres, nous arrachons deux rangs sur cinq. Et les trois autres sont traités et travaillés exactement de la même manière qu'avant c'est bien entendu sous le régime écologique. Donc ça veut dire qu'on ne travaille les rangs que 25-30 cm de chaque côté des pieds de vignes, on ne descend pas, les terres ne sont pas labourées à plus de 30 cm de profondeur, etc. Mais les panneaux font leur fonction et ne doivent être manipulés oculement pendant toute l'année sauf au moment de la récolte. Parce que si la machine avant-danger est haute, il faut mettre les panneaux à l'inverse de manière à qu'elles puissent passer et on profite de ce jour-là pour nettoyer les panneaux. Il nous restait un dernier problème puisque nous sommes extrêmement préoccupés par la faune et la flore qui est pendant la nuit lorsque nous avons de la pleine lune, le reflet des panneaux peut faire en sorte que les oiseaux migrateurs confondent ce reflet avec des plantes d'eau et se jettent dessus. Nous avons donc établi un système qui s'appelle moon tracking qui est cité aussi dans le bail amphithéotique et que le constructeur doit respecter à la lettre qui fait en sorte qu'au début de la nuit les panneaux sont déjà tournés d'eau à la lune et qu'au fur et à mesure que la nuit progresse, les panneaux vont automatiquement se retourner pour être toujours d'eau à la lune et de cette manière ne générer absolument aucun reflet. Ça, ça nous permet une protection de la faune jusqu'à maintenant méconnue. Pour conclure, en vous remerciant infiniment pour votre temps, je vais simplement ajouter que nos études d'impact environnemental qui sont de véritables bibles de 300 pages reprennent tous les critères dont nous venons de parler, que ce soit au niveau juridique avec le bail amphithéotique qui est intégralement retranscrit ici, que ce soit au niveau social avec les aides, les participations financières aux agriculteurs, aux collectivités agricoles et aux propriétaires fonciers, que ce soit l'intégration paysagère, que ce soit la biodiversité agricole kilomètre zéro, que ce soit le suivi de l'opération par l'administration et pour l'administration. Je vous remercie infiniment et à très bientôt. de l'administration à très bientôt.